Bonjour et bienvenue, nouvelle vidéo sur War Tales. Dans cette vidéo, nous allons parler de tout ce qui touche à la fin du DLC. Donc, armes légendaires, les nouveaux renforts, les changements aussi par rapport à certains builds, certains équipements et tout ça. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on m'a demandé déjà plusieurs fois, en gros, grosso modo, vu que j'avais déjà montré tous mes builds avant DLC. Les gens voulaient voir comment j'avais fait évoluer mes personnages, mes mercenaires après le DLC et après l'avoir fini. Donc, c'est ce qu'on va faire, tout simplement. Encore une fois, si vous pouviez aimer la vidéo, ça aiderait énormément ma chaîne. Je sais que c'est redondant, mais c'est vrai que ça aide. Donc, encore une fois, merci d'avance. Maintenant, nous allons parler... Donc, on a pas mal de choses. On a, par exemple, les renforts. Je crois que les renforts sont les plus intéressants dans ce DLC. Donc, vous en avez 4 nouveaux. Vous avez des broches, critique 15%, dex 10, force 10 et armure 40. Par contre, par exemple, celui-là, le critique 15% est énormissime. C'est magnifique. Mais vous avez un mouvement moins 1. Et maintenant, on sait que le mouvement, en fait, est devenu un peu un problème. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, l'ovation, en fait, a été nerfée. Maintenant, c'est 12 mètres au lieu que ça touche tout le monde sur le terrain. Donc, c'est vrai que quand vous avez des gros combats, vous êtes souvent dispersé en 2, 3 groupes si vous avez beaucoup de gens. Et du coup, ça pose problème. Donc, c'est vrai que les mouvements, maintenant, sont devenus un peu des problèmes. Et j'ai essayé de contrer un peu tous ces nouveaux malus, en fait. Et je vais vous montrer ça. Donc, on va parler tout simplement de chaque personnage. Je vais vous parler un peu de leur équipement qui a changé. ou alors des nouvelles améliorations par rapport au casque et tout ça. Donc, ouais, on va parler de tout ça. Alors, on a notre sentinelle. Donc, la sentinelle, je pense, encore une fois, reste un des piliers, en fait, de toutes les équipes que vous pouvez avoir. Et c'est théoriquement la personne que vous devez jouer en premier. Pourquoi ? Encore une fois, parce qu'on a ovation. Ovation reste encore très utile. L'ovation est toujours parfaite, en fait, si vous êtes sur bateau. Parce que de bateau à bateau, en fait, vous êtes tous au même endroit. Donc, ovation, zone de 12 mètres, quand il est amélioré, va toujours toucher tout le monde. Donc, ça, c'est une très très bonne chose. Donc, ça, ça n'a pas changé. Après, sur le terrain, comme j'ai dit, sur Terre, ça, c'est autre chose. Après, vous avez donc l'ovation. Vous avez toujours le cri de guerre qui est très très intéressant. Encore une fois, zone de 10 mètres. Donc, ça va toucher la plupart des gens quand vous êtes sur bateau et tout. Donc, pour moi, la sentinelle reste quand même la personne à utiliser en premier. Maintenant qu'on a fini le DLC et que, par exemple, là, nous avons tué tous les pirates, les seigneurs des mers. En fait, on a pu récupérer, donc, ça. Donc, quand on tue quelqu'un, en fait, tout le monde va avoir intimidé. Donc, dégâts subiés augmentés de 20%. Donc, encore une fois, ça pousse, en fait, à utiliser cette personne en premier. Alors, moi, elle est complètement pourtant légendaire. Donc, on a les trophées des légendes aussi. Elle peut taper deux fois. Donc, en gros, elle va toujours tuer quelqu'un et elle va buffer tout le monde, en gros. Donc, elle va mettre des malus à toute l'équipe adverse et elle va mettre des bonus à nous. Elle est vraiment parfaite. Aussi, pourquoi je suis passé, en fait, en armure intermédiaire, parce que, normalement, c'est une armure lourde, le sentinelle. Je dois dire que ça, en fait, c'est un peu le problème. C'est que le casque, c'est un casque intermédiaire, la couronne, qu'on peut récupérer depuis le DLC. Et, du coup, je me suis dit, il va falloir faire de l'intermédiaire aussi pour avoir ça, pour l'équipement ajusté. Parce que l'équipement ajusté est vraiment bien. 10% de garde et 10% d'armure, en plus, c'est top. Il faut toujours que le casque et l'armure en elle-même aillent ensemble, en fait. Vraiment, il faut vraiment, vraiment faire ça. Donc, du coup, j'ai pris ça là. Elle est super belle, en plus. Honnêtement, je trouve que le personnage est super stylé. Super, super stylé. Donc, ça marche très, très bien. Donc, ça, j'aime bien. Après, on a mouvement, critique. Ça, ça n'a pas vraiment changé. C'est juste des rats en colossal. Donc, voilà. Elle, elle n'a pas vraiment trop changé. C'est juste que... Quoi que, non, si, dans un sens, si, elle a quand même changé. C'est par rapport à son équipement. Maintenant, elle est toute en intermédiaire. Aussi, le fait d'avoir une sentinelle en intermédiaire, ça aide énormément pour les villages maudits. Parce que les villages maudits sont basés sur le poids de l'armure. Donc, si vous êtes en léger, si vous êtes en intermédiaire ou lourd, vous allez faire de plus en plus de bruit, tout simplement. Donc, c'est vrai que j'avais un peu un problème. Parce que la sentinelle, j'avais vraiment envie de tout le temps la prendre. Mais, vu qu'elle était en lourd, c'était un peu la galère. Donc là, c'est nettement mieux. Maintenant, Scylla. Scylla, avant, utilisait une hache à une main et avec un bouclier. Donc, elle a un peu changé maintenant. Donc, j'utilise la grande hache dans l'île. Pour elle, ça marche bien. Donc, ça, c'est la récompense du tombeau de Bélerion. Pour elle, ça marche très, très bien. Donc, quand vous tapez, en fait, une cible, vous avez fougue. Et après, si vous faites un critique, vous avez une fougue supplémentaire par cible, en fait, touchée. Et ce qui est bien, c'est qu'elle, elle utilise le trompe-la-mort. Alors, je dois avouer que je l'utilise de moins en moins, le trompe-la-mort. Maintenant, ce qui a primé, en fait, ce sont les archers, surtout. Surtout avec le tir de suppression et le tir de désengagement de l'arc de Lila. Extrêmement bon, ce combo, en fait. Parce que ça fait deux grosses AOE qui font extrêmement mal. Donc, une très, très bonne chose. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à faire le tir de suppression en premier. Mais le trompe-la-mort reste très disponible et fait extrêmement mal. Donc, vous faites des critiques à 100%. Et après, vous avez une AOE en tourbillon tranchant, encore une fois. C'est du critique et ça fait encore plein de dégâts et tout ça. Donc, vraiment très, très bon. Et cette hache, j'avoue que je suis assez content, en fait, de sa puissance. Elle est vraiment bien. Parce qu'à la base, comme je le disais, c'était une hache à une main avec un bouclier. Ça, là, elle est vraiment bonne. Elle est vraiment bonne. Donc, je conseille. Après, son équipement et son stuff, en fait, n'a pas vraiment changé. Maintenant, nous avons Duan. Duan a légèrement changé. Duan, il a changé avec le porte-bonheur en éteint. Pourquoi ? Parce que... Alors, quand le DLC est sorti, il y avait un objet avant. Qui était un objet en or. Et ça vous donnait, en fait, inébranlable. Maintenant, c'est impossible d'avoir inébranlable à part cet objet-là. Et cet objet-là, c'est une récompense, en fait, d'un des pirates que vous tuez un seigneur des mers. Donc, du coup, en fait, avant de l'avoir, j'ai changé. Et j'avoue que je suis content. Parce que ça, ça fait moins 50% sur les dégâts d'opportunité. Et vu qu'il a déjà moins 50% sur les dégâts d'opportunité, donc il résiste à 100% des dégâts. Bien sûr, si les gens font 110%, par exemple, on va quand même prendre les 10% de dégâts. Mais ça fait énormément de dégâts en moins. Donc, vraiment une très bonne chose que j'ai changé. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une nouvelle huile, l'huile d'initiative 1. Donc, quand vous prenez des dégâts, vous avez 25% de chance de récupérer de la bravoure extrêmement bon. Surtout si vous avez des gros tanks, en fait, qui ont énormément de gardes et d'armures et tout ça. Et vous les mettez, en fait, en gros, au milieu de la mêlée. Et si vous avez des problèmes de bravoure, parce que moi, je suis en extrême. Donc, on utilise énormément de bravoure. Vous pouvez voir que quasiment tout est à 2 minimum. Et bien, du coup, ça, ça permet de récupérer pas mal de bravoure. Donc, une très très bonne chose, cette nouvelle huile. Donc, voilà, c'est comme ça qu'il a changé. Aussi, maintenant, j'ai essayé de faire 2 cheval colossal force garde. En fait, pour qu'on arrive à 80%. Et après, mouvement plus 3. Pourquoi, encore une fois, c'est pour essayer de contrer, en fait, le problème de l'ovation. Donc, voilà, je conseille vraiment de faire ça, en fait, à tous les gros tanks. Parce que c'est vrai que le mouvement est vraiment très très important. Miguex, c'est elle qui a le plus changé, je dirais. Donc, ça, ça vient de... Elle a 3 parties, en fait, qui viennent de Bélerion. Donc, on a l'épée qui force à s'engager et qui donne de la fougue. Vous avez l'engagement brutal du grappin. Très très bon aussi. Et après, vous avez... Tant que vous êtes engagé, vos attaques ignorent la garde. Extrêmement puissant. Donc, elle, elle est devenue vraiment un monstre. Elle est vraiment devenue un monstre. Faut que je lui enlève... Enfin, faut que je change son équipement pour que, honnêtement, ça aille mieux avec ce qu'elle a. Mais c'est vraiment extrêmement puissant. Donc, là, elle peut s'engager. Ça va lui déclencher, en fait, la riposte. Ça va lui déclencher la déviation fureur et tout ça. Et, en gros, donc, ça, elle peut s'engager. Avec ça, elle peut s'engager aussi. Avec l'estocade, elle peut s'engager. Elle peut s'engager en provoquant. Donc, vraiment très très cool. C'est ces deux armes, ces deux choses-là, vraiment très très intéressantes. Et bien sûr, le fait qu'elle ignore la garde, elle fait extrêmement extrêmement mal. Donc, voilà. Une très très bonne chose. Et après, pour les renforts, je... Alors, moi, ça, c'est personnel parce que je suis en extrême. Quasiment tout le monde, en fait, tout mes mêlés. Si c'est des gros tanks en armure lourde, ils ont 80%. Si c'est de l'intermédiaire, ils ont au moins 50% de garde. Donc, ils sont toujours tous très résistants. Parce que, vraiment, les ennemis peuvent faire extrêmement mal. Pour mes lanciers, ils n'ont pas changé grand-chose. Force garde. Force garde, lui, il faudra que je le mette à jour. Il n'y a pas grand-chose qui a changé pour mes lanciers. Non, non, ils n'ont vraiment pas changé du tout. Donc, on peut zapper. Pour notre fourbe, l'égorgeur, non plus, il n'a pas changé. J'avoue que l'égorgeur devient de moins en moins utile. Je vais être honnête. Il faudrait peut-être que je le change pour un assassin. Ce serait peut-être plus intéressant, honnêtement. Mais je n'en ai plus vraiment l'utilité, en fait, l'égorgeur. Mais bon, c'est toujours là si vraiment on a des gros dégâts à faire. Mais voilà. Lui, il n'a pas vraiment changé non plus. L'empoisonneur, pareil, lui, il reste toujours très intéressant. Parce qu'encore une fois, les ennemis, je suis en extrême. Donc, à Bélarion, c'est une zone de fin. Et tous les ennemis, en fait, les gros ennemis, genre la garde et tout ça, sont niveau 15. Donc, niveau 15, ils ont énormément d'HP. Ils ont presque 300 HP. Donc, le fait de rajouter, de mettre du saignement, plus du poison et tout ça, ça fait extrêmement mal. Donc, lui, il peut décimer un groupe de 5-6 personnes, en fait, en un tour. Alors, évidemment, ça coûte beaucoup de points de bravoure, mais ça marche très, très bien aussi. Donc, lui, il n'a pas changé et il est toujours aussi efficace. Donc, ça, c'est cool. Aussi, c'est un peu plus facile de trouver de l'équipement de haut niveau. Parce que j'ai remarqué que Bélarion, en fait, quand vous faisiez des contrats, des fois, vous tombez, bon, la plupart du temps, si c'est sur l'eau, vous tombez sur des pirates et la garde, des fois. Vous pouvez même combattre la garde, évidemment. Mais vous pouvez tomber aussi sur d'autres factions. Donc, c'est assez simple de récupérer des hauts niveaux, n'importe quel équipement, en fait. Donc, ça, c'est vraiment bien. Il n'y a qu'à l'hasard, extrêmement rare, encore une fois. Mais bon, ils ont un peu le meilleur équipement aussi. Genre, par exemple, le bouclier. Maintenant, on a donc nos archers. Donc, nos archers, maintenant, eux, sont équipés avec les vêtements de la garde, qui sont très jolis, hein. Ils sont niveau 14. Donc, on a du critique et dex. Je n'ai pas mis dex plus 10. Il n'y en a qu'un seul où j'ai mis dex plus 10 avec la broche. Je reste quand même avec du dex et du critique pour augmenter les critiques, parce qu'il n'y a quand même pas de mieux. Et le fait d'avoir mouvement moins 1 avec la broche, si je mets plus 15 de critique, ça va vraiment me tuer, en fait, mes archers. Déjà qu'ils n'ont vraiment pas beaucoup de mouvements, donc ça, c'est un peu un problème, en fait. Donc, ouais. Ça, c'est vraiment très, très embêtant. En tout cas... Tiens, je suis en train de me demander... Genre, il y a écrit mouvement plus 2. Je ne vois pas pourquoi il y a mouvement, valeur de base, plus 1, équipement. Ah oui, non, je n'ai rien dit. Elle a moins 1. Il faudrait peut-être que je l'enlève, ça. Enfin, bref. Maintenant, pour les dégâts, vous avez ça. Vous avez ces arcs-là. Donc, vous avez deux variantes. Il y a la variante pour la garde, qui va repousser, et la variante pour les pirates, qui va donner fougue, en fait. Je pense que ces deux arcs-là sont extrêmement bons, parce que c'est des AO en cercle, et ils font extrêmement mal. Ces arcs font super, super, super mal. Donc, je conseille vraiment d'en récupérer, de les utiliser. C'est sûrement les arcs en AO en fait, qui font le plus mal. Parce que la plupart du temps, quand vous trouvez d'autres arcs qui font des AO en cercle, je parle. Vous avez ça, genre la brûlure, mais bon, ça fait brûlure. Mais l'AO en elle-même ne fait pas beaucoup de dégâts. Vous voyez, c'est 65 de dégâts. Si vous prenez ceux-là, ce sont les arcs d'Alazar. C'est de la boue. Donc là encore, 80 de dégâts, mais bon, ça fait de la boue par terre. Donc, il y a très peu d'arcs, en fait, qui sont purs dégâts en AO. Donc, très, très bons, très, très bons ces arcs. Et c'est pour ça que je pense que les archers sont vraiment devenus extrêmement puissants maintenant, grâce à ça. Donc, ouais, il y a aussi ça. Donc, ça, c'est le bonnet de la garde. Donc, ça donne protection si vous n'êtes pas engagé. Et j'avoue que le fait de ne pas être engagé, en fait, améliore vachement les choses pour les archers. Parce que les archers sont très fragiles. Ils n'ont pas de garde. Ils n'ont pas énormément d'armure et tout ça. Et encore, moi, j'arrive à être proche des 300 parce que c'est du niveau 14, avec l'équipement ajusté, évidemment. Mais ils peuvent vraiment se prendre des grosses baffes, en fait, par les archers ennemis, que ce soit la garde ou les pirates. Ils font extrêmement mal, puisque, voilà, nous, on utilise le même équipement, bien sûr, ça vient d'eux. Donc, le fait d'avoir un dégât subi réduit de 30%, ça aide énormément. Donc, je conseille pas mal de faire ça en extrême, d'avoir vos archers, en fait, avec des protections si jamais vous les avancez un peu trop. Mais bon, après, chacun son truc. Mais moi, j'aime beaucoup le fait qu'ils aient des buffs comme ça. Lui, pareil, il n'a pas changé grand-chose. Il a juste l'équipement qui s'est mis à niveau, on va dire. Il utilise toujours la vengeresse, surtout. Après, nous avons donc une menette. Menette est un deuxième tank. Donc, ça, c'est un tank avec les marteaux. Et j'avoue que j'ai été content, parce que, en fait, ça, c'est de l'équipement que j'ai trouvé à Bélerion. J'ai trouvé la variante de la garde au niveau 14, parce que j'ai eu un contrat, en fait, et ils étaient niveau 14-15. Donc, du coup, voilà, j'ai un nouvel équipement qui est 14. Donc, très, très content. Lui, pareil, lui, il est full bravoure. Donc, c'est-à-dire que quand il utilise de la bravoure, 50% d'en récupérer. Et s'il se fait taper, 25% d'en récupérer aussi. Donc, extrêmement bon. Extrêmement bon, ce système de tank qui est extrêmement résistant avec de la bravoure à récupérer. Donc, très bonne chose. Je suis très, très content de mes tanks, maintenant. Maintenant, nous avons... Mara, elle n'a rien changé du tout, je crois. Strictement rien changé. Elle tape avec sa masse. Oui, j'ai juste mis la charge implacable, je crois, comparée au début du DLC, mais c'est tout. Mais, voilà, elle n'a pas changé grand-chose. Maintenant, on a les... Les pugilis. Alors, les pugilis, j'ai fait des vidéos dessus. J'ai fait une vidéo dessus pour vous montrer, en fait, en... Vous parler en détail. Donc, on ne va pas le faire maintenant. Je leur ai mis les armures, en fait, légendaires, pour... Tout simplement parce que, eux, la plupart du temps, ils sont dans la mêlée. Et je leur ai mis ça aussi, la visibilité accrue, qui permet de contre-attaquer, en fait, directement s'ils se font engager. Du coup, ils sont beaucoup plus... C'est pour ça qu'ils doivent être résistants, en fait. C'est pour éviter de se faire défoncer, tout simplement. Donc, voilà, c'est juste pour ça. Après, ils sont équipés en decks, critiques. Vous avez les cestes des pirates, extrêmement bon. Ça fait des armements. C'est juste super utile, en fait, si la cible est encore en vie, évidemment. Et après, pour lui, il a plein de debuffs. Il a de la fièvre, ici. Avec son attaque, il met du saignement, poison, corrosion. En accessoire, il met de l'irritation. Donc, ça, c'est la récompense de la fin du DLC, par exemple. L'irritation en elle-même n'est pas vraiment intéressante, je vais être honnête. Mais le fait que ça rajoute un malus, en fait, supplémentaire, c'est très intéressant. Et après, pour les huiles, bon, j'ai voulu vraiment économiser, en fait, la bravoure au maximum. Et après, j'ai voulu augmenter un peu ses dégâts avec Ignorer la garde. Donc, il peut taper des armures intermédiaires et peut-être lourds et faire quand même de gros dégâts. Donc, c'est pas mal. Elle, elle peut faire opportunité, une attaque d'opportunité. Elle peut mettre fièvre aussi. Donc, c'est sympathique. Pour mon tireur, donc, ça, c'est mon tireur sociopathe. Extrêmement puissant. Donc, vous voyez qu'il a 400 dégâts. 400 dégâts, c'est parce que je ne leur ai pas mis dex en plus. Normalement, il arrive quasiment à 500. Et lui, par contre, je lui ai mis dex plus 10 fois 3. Donc, vous voyez que l'équipement, il y a dextérité plus 30. Donc, ça, voilà. Pour lui, il utilise les broches à 100%. Et il fait extrêmement mal, en fait, avec les broches. Donc, il va faire des critiques à genre 2000, 2500, en fait. Donc, il va one-shot. Et ça, je parle sur des tanks. Je parle absolument sur des tanks. Il y a une huile, par contre, il faut que je change. Alors, ça, c'est pour ignorer la garde. C'est extrêmement bien. Il y a cette huile. Elle n'a pas l'air de se déclencher, en fait. Donc, c'est un peu étrange. De toute façon, la plupart du temps, je one-shot. Mais j'ai l'impression que cette huile ne se déclenche pas non plus. Donc, ça, c'est un peu embêtant. Mais voilà. Donc, extrêmement bon, ces nouvelles huiles. Et aussi, l'équipement pareil. C'est de l'équipement de la garde. Mais niveau 14, je l'ai récupéré aussi à Bélarion. Dans un contrat. Donc, vraiment cool. Eux, ils n'ont pas vraiment changé. Je leur ai mis de la dex critique. Critique avec des mouvements. Toujours pour essayer d'être dans vingtaine de mouvements, en fait. Ils sont en blindage. Pareil, mouvement dex. Ils se copient, en fait, les deux. Et après, nous avons nos deux archers supplémentaires. Qui sont équipés en pirates. Parce que l'équipement niveau 14, évidemment. Ils ont toujours des arcs debout. Je pense que je vais peut-être les changer, les arcs. Et utiliser des gros arcs de pirates. Parce que les dégâts, en fait, sont énormes. Et ça doublerait, en fait, les dégâts, tout simplement. Mais bon, j'ai encore un faible pour mettre de la boue sur le terrain. Mais bon, ça, c'est juste un système de stratégie, j'ai envie de dire. Notre nouveau venu, le Marsouin. Donc, lui, il fait partie de la garde de Bélarion. J'ai fait aussi une vidéo pour comment la combattre, en fait, assez facilement. Lui, il est fait tout simplement pour l'abordage. Il est vraiment calqué pour l'abordage. Donc, vous avez l'appui fragile. Vous avez l'atterrissage. Donc, il fait plus de dégâts en atterrissage. Vous avez le coup double. Donc, s'il n'est pas engagé, il gagne coup double en début de round. Donc, il peut taper deux fois. Donc, ça veut dire qu'il peut utiliser, en fait, sa compétence de base deux fois. Et après, il a protection. Alors, je lui ai mis pareil que mes archers, en fait. Parce que c'est vrai que lui, il ne se fait pas vraiment engager. Mais il se fait taper des fois avec des A.O. et des trucs comme ça, vu qu'il est un peu dans la mêlée. Donc, je lui ai mis ça. Mais bon, on peut lui mettre tout et n'importe quoi, honnêtement. On peut enlever ça. C'est un peu comme vous voulez. Et je lui ai mis, donc, ça, c'est une récompense d'un des pirates que vous devez tuer. Et ça, c'est une bonne chose. Ça, ça permet, en fait, de faire l'abordage instantanément. Donc, du coup, lui, il peut faire deux abordages. Donc, deux sauts en bateau instantanément. Donc, ça peut vraiment changer pas mal de choses. Ça aide énormément, en fait. Donc, ouais. Lui, il est vraiment juste là pour l'abordage. Et il fait super mal. Il est super cool. Donc, ouais. Et après, bien sûr, je lui ai mis force garde pour qu'il a 50%. Maintenant, on a notre dernier tank. Donc, lui, Amrik, ça fait très longtemps que je l'ai. C'était un hors-la-loi que j'avais récupéré. Et un truc qui est intéressant que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Et c'est pour ça que je viens juste de lui mettre. Les boucliers. Vous avez un bouclier. L'écu sanguinaire. L'écu sanguinaire, si je me rappelle bien. L'écu sanguinaire, vous le trouviez à Luderne. Je crois que c'était dans le village maudit. Celui-là ou l'autre. Un des deux. Et c'est dans un coffre, en fait. Mais ça, ça a été rajouté après. J'ai dû y retourner plus tard, moi. Et à ma connaissance, quand c'était sorti, c'était niveau 9 ou 10. En gros, c'était moins fort que l'écu lourd. Et c'était quasiment le même niveau que l'écu de Givracier. Donc, du coup, ce n'était pas utile. Parce que, bon, nous, on était niveau 12 à l'époque. Maintenant, on est niveau 13. Mais maintenant, on peut faire... L'écu sanguinaire, en fait, il a été monté de niveau. Et maintenant, il est niveau 13. Donc, ça peut être utile. Et c'est pour ça que je lui ai mis, du coup. Donc, il est 13, 3 étoiles. Et ça lui permet de renvoyer des dégâts. Après, j'ai fait en sorte qu'il récupère de la bravoure s'il se fait taper. Et après, il met saignement. J'ai aussi pris 7 masses, maintenant. La purgatrice, ça permet de récupérer de la vie quand il tape plusieurs cibles. Mais bon, honnêtement, je voulais juste faire en sorte qu'il soit un gros pool, en fait, de HP. Et un gros pool d'armure, tout simplement. C'est vraiment juste pure tank, lui. Il est juste là pour maintenir les gens et c'est tout. Basta. Mais voilà, le fait que j'utilise l'écu sanguinaire, c'est plutôt cool avec lui. Donc, je suis assez content de lui aussi et de ses changements. C'est vraiment sympathique. Et bien sûr, il a une armure de pirate. Donc, ouais, ça va bien. Puis en plus, c'est un hors-la-loi. Ça va bien avec lui. Et voilà, c'est tout. Aussi pour les animaux. Maintenant, les animaux, j'ai remarqué. Alors, je ne sais pas si ça a été changé avant le DLC. Mais je sais qu'en extrême, même, j'en arrivais. Je n'arrivais pas à en trouver en extrême. Mais maintenant, depuis le DLC, en extrême, je trouve des ours blancs niveau 15. Donc, vous allez genre à Drombag, vous avez des ours blancs. Et vous avez même des loups, en fait. Des loups polaires. Donc, alpha et loups polaires normaux. Ils sont même niveau 15. Donc, du coup, c'est vraiment cool. Vous pouvez avoir des animaux niveau 15 extrêmement facilement. Donc, du coup, j'ai fait ce que je voulais faire depuis très longtemps. C'est avoir un ours normal et un ours polaire niveau 15. Donc, voilà. Maintenant, j'ai les deux. Après, j'ai gardé un loups ou normal et alpha et alpha polaire et loups polaires. Juste pour un peu le kiff. Mais, ouais. Il y a aussi des petites choses qui ont évolué. Par exemple, ça. Le fait de pouvoir créer un autre saurien. Donc, le saurien que j'ai vu. Bon, il est mort, hélas, maintenant. Mais il était niveau 10. Donc, ça, c'est une bonne chose. Et pour les rats, j'avais testé l'appel de la nuée. Et ça a appelé un rat niveau 13, je crois bien. Alors qu'avant, ça a appelé un rat niveau 1, en fait, sur le terrain. Donc, ça aussi, ça a été mis à jour. Donc, j'imagine que la survie de l'espèce, ça aussi, ça devrait me donner un rat niveau 10+, j'imagine. Donc, ça aussi, c'est vraiment une bonne chose, en fait, que ça ait changé. Parce qu'avant, c'était quasiment inutile. Parce que vous étiez niveau 12. Vous combattez des niveaux 15. Vous avez un rat niveau 1. C'est con. C'est inutile. C'est complètement inutile. Donc, ouais. Toutes ces petites mises à jour, tous ces petits changements, en fait, se rendent le jeu vraiment cool, maintenant. Donc, voilà. C'est ce qu'est devenu mon équipe après le DLC. Après les événements, en fait, du DLC. Donc, très content, encore une fois. Très, très bon DLC. Beaucoup de choses à faire. Beaucoup d'équipements, en fait, à récupérer, encore à aller farmer. J'avoue que pour l'équipement, vu que j'en parle, le léger est facile à avoir. J'ai eu quelques armures de corsaire. Donc, ça, c'est pirate lourde. Et j'ai eu, peut-être, une armure de la garde lourde. Mais elle était niveau 13. Et c'est tout. Je voudrais vraiment avoir un set complet, en fait, de la garde. Mais ça a l'air d'être super, super rare. Donc, ça, c'est un peu le problème. Mais, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Dites-moi dans les commentaires si vous avez fait d'autres choses différentes par rapport au DLC. Genre vos builds et tout ça. Ça m'intéresse toujours, en fait, de parler de builds et d'équipements. C'est plutôt cool dans le jeu. C'est un RPG, évidemment. Et un très, très bon RPG, en plus. Donc, ouais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.